L'opération est délicate, la préparation minutieuse. Pendant plusieurs minutes, cette équipe travaille la terre sans relâche, avant d'enfin y planter ce plant de châtaigniers. C'est un grand moment parce que c'est ma fille qui plante là, et je me dis qu'elle déjà, tout ce que je bois, elle va en cueillir, et mes petits-enfants devront les ramasser. Des châtaigniers comme celui-ci, ils vont en planter 40 sur toute la commune. Un moyen de relancer la filière, durement touché ces dernières années. Il y a eu à un moment donné des châtaigneries qui étaient à l'abandon, après il y a eu des maladies successives. Donc là maintenant, le but de la manœuvre, c'est de reprendre le pas et de mettre cette châtaignerie en valeur. Été 2010, la châtaignerie corse est ravagée par un insecte nuisible, le cynips. Les conséquences pour la filière sont désastreuses. 80% de la production est touchée. Alors depuis des années, la pépinière de Castellucci met des plants à disposition pour recréer des châtaigneries. La filière a réussi le combat avec le cynips, c'est quasiment réussi. Donc maintenant, il faut à tout prix faire de la plantation, mais tout azimut. Il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on ait le maximum de plants pour enfin pouvoir régénérer cette châtaignerie vieillissante et souvent malade. Pour accélérer la production, la pépinière envisage également de produire des plants en montagne sur un autre site. Au-delà, bien sûr, de l'intérêt économique, il y a un intérêt environnemental, un intérêt par rapport à la prévention incendie, et un intérêt aussi par rapport à la durabilité et à la réappropriation des espaces par les populations. Une soixantaine de châtaigniers doivent être plantés dans 30 communes d'ici la fin du mois de février.